Là je sors l'artillerie, cet instrument est plus près de la mécanique que de la lutterie en fait, j'adore ça, j'en joue pas très bien mais j'adore ça, quand j'étais plus jeune j'en jouais beaucoup mieux que ça mais je n'en avais pas joué pendant à peu près 25 ou 30 ans, j'ai un peu perdu. Mais là je l'ai sorti pour une occasion un petit peu exceptionnelle parce que j'ai écrit cette chanson en pensant à l'invasion de l'Irak par les américains et ça m'a troublé profondément. Cette région du monde m'intéresse beaucoup parce que j'ai des origines dans cette région du monde et quand j'ai vu que cet imbécile avait pris cette décision j'ai anticipé, enfin j'ai envisagé le fait que non seulement ce serait un drame assez terrible, assez grave mais c'est quelque chose qui durerait très 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 longtemps et qui déstabiliserait cette partie du monde pendant encore bien longtemps. Et les conséquences continuent à se produire maintenant bien sûr. Et comme je parlais à quelqu'un qui comme chacun le sait n'était pas très, enfin n'est toujours pas très intelligent, je pense qu'il est encore moins maintenant en vieillissant, avec ses yeux rapprochés là vous voyez de qui je veux parler. Je me suis dit pour être sûr qu'il comprenne le message je vais utiliser un instrument qui est un style musical qui lui parle parce que voilà donc j'ai pris le banjo puis la mélodie est inspirée des balades des Appalaches aux Etats-Unis qui sont une région où il y a une tradition des chansons qu'on appelle des Hallers, ça veut dire des braillements quoi. Et voilà donc je pensais qu'il comprennerait mieux mon message. Ça s'appelle Il aurait dû. Et ça fait aussi allusion à la philosophie et à la mentalité des Arabes qui, ça c'est la différence entre toutes les cultures bien évidemment, mais des choses, des qualités ou des défauts qui peuvent être considérées comme des qualités ou des défauts dans une partie du monde, peuvent être considérées tout à fait à l'inverse dans une autre partie du monde. Ainsi les Arabes estiment que la ruse est une vertu. La ruse c'est quelque chose d'exceptionnel quoi. Et c'est pas du tout quelque chose dont on doit avoir honte ou qu'on doit... Il y a un livre du XIVe siècle qui s'appelle Le Livre des Russes qui l'écrit justement d'une manière un petit peu poétique, mais les façons d'arriver à ses fins par la ruse. Et c'est quelque chose de considéré comme vraiment précieux et une grande... Voilà, les gens rusés sont des gens formidables quoi. Donc ça s'appelle Il aurait dû. Il avait dit Quelques jours et c'est fini Il avait dit Quelques ruines et quelques vies Rien de pire C'est ce qu'il nous avait dit Il a fait croire On peut refaire l'espoir On peut croire Sans patience, il s'en parle Sans mémoire C'est ce qu'il nous a fait croire Il aurait dû Savoir que les émerdes Il aurait dû Flatter le chien qui l'a maudit Il aurait dû Il aurait dû S'il avait su Il avait dit Que Dieu était de son côté Il nous a dit Il a parlé de liberté De liberté C'est ce qu'il nous a dit Il aurait dû Il aurait dû Savoir que les émerdes Il aurait dû Flatter le chien qui l'a maudit Il aurait dû Il aurait dû Flatter le chien qui l'a maudit Il aurait dû Il aurait dû Il aurait dû Sans être Sans être ma genie Ni savant Je voudrais Tant Dire que certains De mes parents Ou l'ivant Auraient Instruits le président Il aurait dû Savoir que les émerdes Savoir que les émerdes Il aurait dû Céleste Immense Immense Indifférente Il aurait dû Savoir que les émerdes Il aurait dû Il aurait dû Flatter le chien qui l'a maudit Il aurait dû Il aurait dû S'il avait su Il aurait dû Il aurait dû Il aurait dû